... ... à vous, chers amis des coups de midi de la Bibliothèque des Riches-Clairs, qui était la formule traditionnelle qu'utilisait Jacques de Déquerre, qui a créé avec Marie-Angèle Dehé, qui a animé ces rencontres mensuelles, ces rencontres littéraires mensuelles réservées à la littérature belge-francophone depuis 1998. Et j'ai été évidemment très honoré que la Bibliothèque des Riches-Clairs ait demandé que je prenne la relève, en quelque sorte, si tant est que cela soit possible avec une personnalité comme celle de Jacques de Déquerre. Alors, mon invité, Marc Danval, que je suis très heureux d'accueillir dans cette séance première en présentiel, ici au Riches-Clairs, pour un livre qui est un recueil de poèmes, dont le titre est « Pittoresque de la futilité », publié aux éditions La Miroir, qui est une maison d'édition qui est de plus en plus dynamique et qui vient de fêter ses huit ans de création. Et ce recueil de poèmes, en fait, est un double livre, puisque « Pittoresque de la futilité » constitue la première partie du recueil, la deuxième étant constituée par la réédition d'un recueil de Marc Danval, dont le titre est « Parmi moi seul », avec une magnifique préface de Robert Goffin, sur laquelle on reviendra au cours de l'entretien. Donc on a, en quelque sorte, deux recueils de poèmes de Marc Danval, dont un écrit en 1984. Donc, il y a 36 ans, Marc Danval était déjà le poète... Oui, Marc Danval était déjà le poète que beaucoup d'entre nous ignoraient, puisque l'image publique de Marc Danval est tellement omniprésente qu'elle escabote parfois d'autres facettes de Marc Danval. On est bien d'accord ? Tout à fait. Alors, je voudrais bien évoquer, justement, avant de démarrer avec le livre, évoquer deux ou trois aspects que peut-être on ne connaît pas bien de Marc Danval, derrière l'homme public de radio que l'on connaît. Et le premier que j'aimerais évoquer, c'est que je découvre une activité de plasticien, dont d'ailleurs la couverture du livre est le témoin, puisqu'il s'agit d'un collège dont le titre est « La justice... » Le palais d'injustice. Le palais d'injustice. Alors, Marc Danval, comme ça je vous passe le micro, mais je sais que dès que je vous peux vous passer, et je ne pourrais plus l'en prendre, vous saisiez quoi là-bas. Alors, je vous passe le micro pour d'abord évoquer ce premier aspect. Est-ce que le fait d'être une star de la radio, est-ce que ça n'occulte pas malheureusement toute une partie de l'activité de Marc Danval que l'on ne connaît pas bien ? La poésie, bien sûr, on en parlera après, mais les activités, les œuvres des plasticiens, et également le fait que vous êtes aussi un spécialiste de poésie, notamment celle de Robert Goffin et celle d'Arthur Rameau. Oui. Alors, à vous. Voilà. Mais c'est vrai ce que vous dites que mon activité à la radio a oblitéré tout ce que je fais, car je suis un incorrigible touche-à-tout. Et bon, disons que plasticien est un bien grand mot. Je fais des collages, parce que j'avais vu ceux de Max Ernst, de Jacques Prévert, de Boris Vian, avec qui j'étais très lié. Et bon, et le collage est l'art de tous ceux qui ne savent pas peindre. Alors, je me suis précipité sur cet art qui est moins facile qu'on ne le dit. Une femme que j'aimais beaucoup, Émilie Noulay, m'avait dit, « Mais enfin, pourquoi fais-tu ça ? Tu perds ton temps ? » Et je lui dis, « Mais écoute, peut-être, mais ça m'amuse. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi faut-il toujours avoir une langue barbe, un air sérieux et un costume noir pour faire quelque chose ? » On m'a toujours sidéré. Voilà, je me tais. Parce que ce n'est pas, il va falloir m'abattre. Oui, dis-moi. La deuxième question, j'en ai mis deux dans une. C'est l'intérêt pour l'activité de plasticien. Mais alors, la spécialisation dans deux poètes, Robert Goffin et Arthur Rimbaud. Robert Goffin d'abord. J'aimerais qu'on l'évoque. Ah, Robert Goffin était un personnage tout à fait extraordinaire. Et je lui dois beaucoup, parce que quand j'étais adolescent, il était mon voisin. Il l'a été pendant de nombreuses années. Et puis, je le voyais passer. Il me disait bonjour parce qu'il fallait bien. Il était assez couru. Et alors, j'avais déjà à ce moment-là quelques-uns de ses livres que j'allais faire dédicacer un peu plus loin chez lui, rue du Lac. Et j'avais déjà beaucoup d'admiration pour lui, car c'était un être protéiforme. C'est-à-dire qu'il a écrit quelques romans, ce qui n'est pas le meilleur de son heure. C'est un des très grands poètes du XXe siècle. Et alors, ce qui me touche, moi, qui suis un homme de jazz, c'est qu'il était le premier au monde à publier d'abord un article dans le disque vert et puis un livre sur le jazz bien avant que les Américains s'y intéressent. C'est quand même pour un Européen un peu difficile. Il avait tout compris. Et puis, sa diversité continue avec ce que j'appelle la trilogie inhumaine, c'est-à-dire le roman des rats, le roman des araignées, roman des anguilles, qui est réédité par l'Académie, dont il était membre. Et oui, il s'intéressait aussi à des destins de femmes couronnées qui étaient l'impératrice Elisabeth et puis Charlotte, notre Charlotte, impératrice du Mexique. Pas très longtemps, parce que ça ne pouvait pas... C'est encore une idée de Napoléon III qui a été les envoyer et se faire massacrer là-bas. Enfin, ça, c'est autre chose. Enfin, il s'intéressait à tout ça. Il a aussi... Aux Etats-Unis, il est arrivé avec sa femme, mais il n'avait pas de compte en banque aux Etats-Unis. Donc, il devait vivre sa vie. Il a créé un journal qui s'appelait Voix de la France. Il a écrit les dialogues du film Autant l'emporte le ventre. Les sous-titres. Les sous-titres français. Les sous-titres français. Oui, tu as raison. Et il a écrit aussi toute une série de romans policiers qu'on peut oublier. Enfin, il fallait... Mais, il a fait aussi des livres, des essais tout à fait déterminants comme Entrer en poésie, qui est un livre tout à fait extraordinaire et un autre qui est une sorte de florilège de tout ce qui a été écrit. Très bien. Alors, sur Robert Goffin, j'en profite pour faire une sorte de page d'informations parallèles. Il a aussi été longtemps le président du Pen Club Belgique, où il était extrêmement actif. Le Pen Club Belgique, qui va commémorer en 2022 le centenaire de sa création par un autre poète, écrivain, et surtout homme politique, qui est Louis Pierrard. Alors, Marc Danval, voilà, pour Robert Goffin, on reviendra après à la belle préface qu'il a écrite pour le deuxième volet de ce livre, le premier recueil de poèmes de 1984. Mais il y a une autre question, interrogation que je me suis faite en préparant l'interview. C'est votre intérêt pour un autre poète dont vous êtes président ou membre d'une association de promotion ou d'information sur lui, qui est Arthur Rimbaud. Est-ce qu'il y a une parenté entre Marc Danval et Arthur Rimbaud au niveau du travail du style, au niveau de... Ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est Arthur Rimbaud que vous êtes passionné pour lui ? Alors, il n'y a aucune ère de famille entre Rimbaud et moi. Rimbaud était un génie et moi je ne le suis pas. Ça c'est déjà quand même une mise au point qui me paraît importante. Rimbaud m'a toujours fasciné. Et je suis content de ne pas l'avoir connu parce que ce qui m'intéresse c'est sa poésie, mais l'homme devait être épouvantable à fréquenter à mon caractère de cochon, enfin un emmerdeur fini. Mais un génie ! Et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai lu un nombre impressionnant de biographies, d'études, critiques, d'absolument tout sur Rimbaud. J'ai eu toute une bibliothèque rimbaldienne et comme vous l'avez dit, je ne suis pas non plus président, mais je suis correspondant en Belgique des Amis de Rimbaud où j'ai organisé des circuits sur les traces d'Arthur Rimbaud à Bruxelles, qui est la vue la plus importante pour ça, à Charleroi, et aussi à Bouillon, où il allait très souvent avec Verlaine et les deux endroits où il se réunissait existent toujours. Donc pour moi c'était assez facile. Et puis en lisant tout ça, il y a un livre qui se détache qui est de la biographie de Jean-Jacques Lefrère. Jean-Jacques Lefrère était un ami et il m'a dit, écoute, puisque tu fais tout ça à Bruxelles, pourquoi ne fais-tu pas un livre sur Rimbaud à Bruxelles ? J'ai dit, ne sois pas restrictif, il y a toute la Belgique. Et ce livre, je suis en train de terminer et il paraîtra d'ici l'an prochain. Et il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes et dont on n'a jamais parlé, tu sais en quoi ? Il ne faut jamais faire ce que Liotto appelait des livres faits avec des lignes. C'est un peu facile. On prend du bouquin, on prend une phrase là, on prend là. Il y a des types qui ne font que ça. Henri Troya, il n'a jamais fait que ça toute sa vie. Mais je ne cite pas de noms. On est enregistrés. Et on est enregistrés en plus. Donc les procès vont tomber. Mais oui, alors j'ai découvert, vous savez avec Rimbaud qui est un personnage compliqué, on croit le tenir puis il vous échappe. C'est absolument effrayant. Donc j'ai été dans des salles glaciales d'archives de petits villages pour retrouver des témoignages. Je voulais savoir comment s'appelait la serveuse qui lui avait servi du jambon au camarade vert qui était la maison verte d'ailleurs, la réappellation. Et je l'ai trouvé dans un petit village et tout ça. Et je voulais savoir aussi le chocolat qu'il avait reçu de son ami Bilouard, quelle était la marque que j'ai retrouvée. sur les détails, mais comme ça. et puis bon, tous des endroits où il a été et donc on ne parle pas généralement. Et ça, ça m'intéresse de retrouver cette trace et puis c'est très difficile parce qu'on se dit « Ah, il a été là ! » et puis si on cherche un peu, on s'aperçoit que l'information est fausse. Donc, il faut faire des recoupements et ce que j'ai fait avec patience, moi qui n'en ai aucune. Très bien. Et donc, le livre va sortir parce qu'effectivement, j'ai ici votre bibliographie et en préparation, il y a ce Rimbaud en Belgique et il y a deux autres livres aussi en préparation, Léo Larguier, poète à Saint-Germain-des-Prés et « Fraxen » ou « Le temps du hack time », une comédie musicale. Avant de vous repasser le micro, une question en parallèle. Vous avez écrit aussi un spectacle où je n'ai pas pu identifier exactement si c'était un spectacle ou un récital. L'insaisissable Robert Goffin, c'était un spectacle qui était donné sur une scène de théâtre en 85 et 87. Alors, est-ce que c'est une autre manière de faire des biographies que d'en faire des textes à dire ? Oui, certainement. C'est-à-dire que j'ai imaginé une forme de spectacle avec moi qui raconte, une comédienne qui était... Leslie Banton ? Leslie Banton. Merci, je m'en repêche. Et Charles... Vous avez des réponses. Oui, oui, oui. Et Charles Lowe au piano. Alors, tout ça avait l'air improvisé. Il était d'ailleurs en partie, mais j'avais quand même structuré le tout. Je savais quand je devais intervenir. Je faisais un signe à Leslie quand il devait dire un poème. Et Lowe rentrait dans, il savait en bon jazz même qu'il est quand il pouvait intervenir. J'ai fait deux spectacles comme ça, donc Robert Goffin, et les poètes du jazz bien avant. Et comme les poètes du jazz avaient tenu à moi, ce qui est pas mal pour un spectacle poétique qui en général n'intéresse personne, on m'a demandé d'en faire un second, ce que j'ai fait avec joie, et ça m'a permis de faire le festival de spa. Avec le Robert Goffin. Avec le Robert Goffin. Oui, oui, oui. Alors, on va presque quitter les personnalités que vous avez rencontrées et que vous avez évoquées. Il y en a toutefois une. J'ai évidemment été sur votre site et je vous recommande d'aller visiter le site de Marc Danval. Et j'ai trouvé une série de photos où vous êtes avec des personnalités. On va pas citer tous les grands jazzmen qui sont devenus vos amis parce que là, on n'en sortira pas. Mais il y en a un que j'aimerais évoquer avec vous, tout simplement pour savoir qu'est-ce qu'il a représenté pour vous et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré. C'est Paul Delvaux. Ah oui. Alors, Paul Delvaux, que j'admire moins que Magritte, mais enfin, c'est un grand peintre et à l'époque, j'avais rencontré un membre du conseil communal de Waterman-Loubafort et je lui ai dit « Enfin, ça ressemblable, vous n'avez jamais rien fait pour Paul Delvaux. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire ? » Et alors, c'était le plus réceptif du conseil communal. Il m'a dit « Oui, vous avez raison, on pourrait bien faire quelque chose. Faites-nous une proposition. » Alors, j'ai proposé une semaine d'hommage à Paul Delvaux avec les élèves de sa classe, dont Robert Loffin, la participation de René Mischat, de Paul Sorville, enfin, des tas de gens importants. Et puis, j'ai été voir Delvaux chez lui pour ne pas de laisser d'accord. Bien entendu, il ne m'a pas flanqué d'or. Mais, j'ai remarqué que, conférement à certains artistes, il était d'une ingratitude pyramidale. J'ai jamais... Ça se manifeste comment ? Mais, il aurait pu me dire merci, non ? Oui, oui. Je ne m'en prie pas qu'il m'offre un tableau, je ne vais pas rêver. Mais dire merci, et c'est une chose qu'on ne fait plus de nos jours. Les gens croient que tout leur est dû et on parle de leur livre, ça ne va t'arriver. Les gens ne remercient pas ceux qui parlent d'eux et c'est une très grande erreur. Et ça prouve une sécheresse de cœur ou alors un égo surdimensionné, comme on dit. Joyeusement. Alors, oublions, oublions cet aspect-là de Paul Delvaux et maintenant, je vous propose, Marc Dambal, qu'on entre dans le pittoresque de la futilité. Première question, peut-être sur le titre, il est venu parce que il était un beau choc entre deux mots ou parce qu'il était un peu ce petit sourire en coin pour évoquer une autre émission de radio célèbre. C'est pour l'ironie de l'assemblage des deux mots ? Non, c'est une chose que j'avais constatée dans un alt club avec une femme dont je parle d'ailleurs dans ce poème qui était tout à fait extraordinaire et l'environnement l'était aussi. Et puis, bon, c'était pittoresque mais je me dis, tout ça est futile. C'est quand même pas... De la rue, le public qui fréquente ce genre de lieux est constitué d'un petit entour. alors bon, c'est ça le départ. Et de toute façon, ça ne devait pas être le titre du livre qui était au départ le sucrier velours qui est une composition que je connais le terme. Le sucrier velours, c'est une plante à fleurs et je trouvais ce titre magnifique. Et puis, mon éditeur a dit oui, on en a déjà parlé parce qu'un autre éditeur voulait le prendre alors il faudrait trouver autre chose. Et j'ai pris le titre d'un des poèmes que j'aimais bien. Alors, peut-être comme dans ce genre d'exercice en général, dans le public, les personnes qui nous font le plaisir d'être là n'ont pas lu le livre dont on parle. Et donc, je vais vous lire quelques vers de ce poème pittoresque de la futilité pour qu'on puisse entrer un peu dans le style, dans l'écriture, dans ce que Robert Goffin à propos du deuxième livre Parmi moi seul évoquait à propos de Marc Danval la modernité du lyrisme de Marc Danval. Nous sommes plongés dans le monde d'aujourd'hui soumis au rythme de la vitesse et de la musique de jazz. Quelle avidité et quelle promptitude c'est l'éclair et sa foudre. C'est un tumulte orageux mais sans ténèbres avec une sorte d'élan et d'éclat solaire. Je dirai la suite de la préface ensuite mais d'abord quelques vers de pittoresque de la futilité pour que vous rendiez compte aussi de la distance qui existe entre la poésie de Marc Danval et le Marc Danval souriant, narrateur et conteur de la télévision, de la radio de service public de la fédération Wallonie-Brussel. Alors, pittoresque de la futilité. Au tableau de bord de la nuit le digital rouge indique trois heures l'heure où s'éveille le volubilis tandis que la chinoise inquiète me revendique et charmeuse me traduit les actes de soumission sous les ogilles de ma mémoire l'air a comme un goût de vin j'aborde au long couloir tendu de noir le persiflage insistant des guitares électriques caressant le corps des émigrantes nues. Au pittoresque de la futilité les senteurs champanisés du tapis bleu grisent le reflet des semences d'aurore je vis alors celles au turban de Rajat comme un phallo sur un quai de grandes lignes. Alors, pour moi, en lisant ça, je l'ai relu encore ce matin pour préparer l'interview, pour moi, c'est à la fois du Blaise Sandrin et du Bachong. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je connais très mal Bachong, alors j'en sais rien. Blaise Sandrin, vous connaissez ? Ah oui, j'ai beaucoup lu Blaise Sandrin et Goffin justement m'en parlait beaucoup parce qu'il avait eu la chance de connaître une multitude de très grands écrivains, alors il m'en parlait évidemment et c'est grâce à lui que j'ai pu déjeuner avec Louis Armstrong et un peu plus tard avec Jean Cocteau, ce que je n'ai pas vraiment oublié. Et avec Blaise Sandrin ? Jamais, je ne l'ai jamais vu. Oui, je l'ai vu. C'est-à-dire que quelqu'un m'avait dit et j'étais très souvent à Paris à l'époque où je travaillais pour aller au Luxembourg et l'ancêtre de l'Hertel et quelqu'un m'avait dit « Blaise Sandrin est toujours à sa fenêtre et fumée de cigarette rue Jean Dolan. » Je me suis rué et effectivement j'ai vu Sandrin. Mais je n'ai pas osé lui adresser la parole ni « bon » parce que j'étais impressionné. Mais enfin, je peux dire que je l'ai vu. Mais ça s'arrête là. Effectivement, on a comme ça des regrets d'artistes, d'écrivains, de peintres qu'on admire et puis on n'ose pas les aborder. Mais je pense que vous comme moi en trouvez la solution aussi en prétendant des interviews et pour rencontrer certaines personnes. Alors revenons si vous venez à pittoresque de la futilité parce qu'on a dévié vers Sandra et Bachoum que vous n'avez pas évoqué. Mais c'est vrai qu'en lisant ce pittoresque de la futilité, donc ce poème-ci, je me suis demandé quel est l'environnement dans lequel vous écrivez. Qu'est-ce qui finalement constitue les sources d'inspiration pour le poète Marc Danval telles qu'on peut les voir ici ? Ce sont des souvenirs. Je pense que c'est Paul Vendrome qui disait les deux sources d'inspiration, c'est l'amour et le jazz. Alors l'amour, c'est l'amour charnel aussi, c'est la femme et le jazz, c'est peut-être la musicalité de l'écriture ? C'est-à-dire que mon premier amour c'était le jazz et le jazz que j'ai découvert quand j'avais 9 ans, je viens à l'avoir 85, j'ai eu le temps de savoir de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs j'ai écrit plusieurs bouquins sur le jazz, notamment sur le jazz en Belgique, quelque chose qui me paraissait importante et que j'aime ce pays. et quelle est la question ? Alors les deux sources d'inspiration, l'amour et le jazz, est-ce que le jazz est une inspiration dans la musicalité de la phrase ? Quand le poème n'évoque pas... C'est-à-dire que peut-être inconsciemment que j'ai essayé de faire des vers qui collent au jazz. Ça, ça me paraît évident. Si je lis rarement, je vais quand même relire avant de le donner à l'éditeur. C'est vrai qu'il y a un rythme qui est celui du jazz. Moi, j'espère. Quant à l'amour, c'est une source d'inspiration. C'est-à-dire qu'une femme est tout à fait capable de vous inspirer. Et si vous rencontrez une autre femme qui ne vous inspire pas... Enfin, moi du moins, je n'écris pas. D'ailleurs, j'écris très peu. la poésie de recueil, c'est quand même pas victorio. Il ne faut pas... Il ne faut pas se tromper. Donc, la poésie m'arrive dans un café, à mon bureau, n'importe où, où subitement, il y a quelqu'un qui me dit un vers alors que je note, que je mets en poche et puis que j'intègre après un poème en cours. Mais je n'ai jamais écrit un poème d'une traite. sauf peut-être chez Baker. Mais... Mais sans quoi... Oui, j'ai besoin d'être inspiré par une femme. C'est sûr et certain. Quand vous disiez que vous n'écrivez pas très nombreux recueils de poèmes, est-ce que ça veut dire que la poésie n'est pas aussi importante pour vous que d'autres types d'écriture ? C'est extrêmement important pour moi, mais je ne suis pas tout le temps inspiré. Alors, si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin quand même dans la lecture de ce livre et dans la lecture, en étant guidé par Robert Goffin, qui écrit magnifiquement bien, je trouve, sur votre travail de poète. il écrit, donc, Marc Goffin, euh, euh, Marc Goffin, j'ai oublié son prénom, Robert Goffin. La personnalité de Marc Danval est si forte, son ardeur si singulière, sa poésie à la fois si ample et si intense, celle des natures sensibles qui osent prendre tous les risques, bousculer toutes les conventions livresques, aller au bout de leur fougue, trouver les mots et les chants qui les délivrent, Marc Danval est un signe de la renaissance qui se manifeste. Et ici, Robert Goffin a évoqué la présence de la littérature poétique en dehors de la France, en dehors de l'Hexagone et en évoquant notamment des poètes canadiens, des poètes africains, une poétesse luxembourgeoise euh, dont le nom euh, Annie Klotz. Annie Klotz. Et est-ce que Robert Goffin d'une certaine manière, en 1984, ne vous poussait pas à écrire davantage, ne vous encourageait pas à être un poète plus productif ? Non, et ils connaissaient évidemment le poème, mais il n'a... Goffin était un homme ivre de liberté et il ne se permet pas de vous dire là, il faut écrire, etc. Ce qui ne sert c'est exactement à rien. ce sont des... des... des doctrines d'instituteurs, c'est-à-dire, allez, il faut y aller... Il est encouragé dans le sens... Oui, 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 mais il m'a encouragé. Je vais passer souvent le poème et il me disait voilà, très bien, mais il ne disait pas il faut continuer, il faut y aller au charbon en avant. Hein ? Alors, je vais poursuivre la lecture encore de quelques vers du poème qui donne son titre au recueil, même si ce n'était pas le titre initialement souhaité. Donc, je reprends. Au pittoresque de la futilité, les senteurs champanisés du tapis bleu grisent le reflet des semences d'aurore. Je vis alors celles au turban de Raja comme un fallot sur un quai de grandes lignes. Ses yeux funèbres des temps abandonnés empruntent aux queules leur profondeur. Femmes sphinxes aux ongles pourpres aux cuisses de nommes perverses luisantes sous l'insistance des regards. Ses mains sont oiseaux pluviers mais désirs à haute tension font trembler le miroir où Rachel se mire la danse comme l'eau gicle radieuse après être captif dans les entrailles de la ville. C'est magnifique, c'est sensuel, c'est d'une force vitale essentielle. Là, vous vous souvenez de quand, de comment vous l'avez écrit, comment ce poème et ce phrasé-là est venu ? Non, je ne me souviens pas quand je l'ai écrit mais je me souviens très bien de ce que je raconte là. J'avais été fasciné par cette danseuse qui avait une gestuelle un peu mécanique, un corps admirable et un visage très expressif et tout ça m'avait frappé et je la désirais évidemment, je ne lui ai jamais dit mais enfin, parce que je n'ai plus l'occasion. Enfin, bon, je ne sais pas que j'ai écrit un poème sur le bien entendu. C'est évidemment très difficile de faire parler un poète de ses poèmes à partir du moment où finalement le poème a une vie en soi. C'est le lecteur qui lui redonne vie et l'auteur l'a abandonné en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Je crois que c'est comme les tableaux abstraits un poème. Alors, les gens ou bien ils disent que ça ne veut rien dire ou bien ils découvrent des choses. Et ça, c'est souvent intéressant. Mais souvent, le père n'a rien voulu exprimer et c'est le public qui dit « Ah oui, ça signifie l'angoisse de la mort, le bravo, il n'a jamais pensé à tout ça. » Ni le poète d'ailleurs. Mais l'interprétation du public est toujours une chose amusante à suivre dans sa naïveté. Voilà. Mais c'est vrai qu'en le lisant, et en le relisant ici du mieux que je peux, il faudra avoir un vrai comédien qui lise. On a le sentiment que le poème vit par lui-même, il évoque des images et chacun d'entre nous peut s'y projeter même si ce sont finalement une évocation d'éléments tout à fait concrets comme ici dans Cerise Marquise, visage satiné aux nattes de tziganes, catalane irrésistiblement trouble, cerise parfume tout ce qu'elle touche. Son corps de seize ans semble sculpté dans le bois d'épicéat et Stradivarius. Ses rêves de louve bardées de sauge parlent le langage du feu d'enfer et des ouragans de désir aux odeurs de miel et de tubéreuse. Elle borde sa vie comme un lit de parade repue comme une grive après la vendange dans la fraîcheur acide de la menthe des nuits. On imagine un accompagnement de jazz. Ah oui, ça peut se faire. Ça s'est fait. Il y a Soria Marami qui avait lu mes poèmes et il y avait un accompagnement de jazz. Mais ça, ça s'est fait très souvent en Amérique. Il y a beaucoup de très bons musiciens qui ont participé à ce genre de jazz laboratory comme disent les Américains et le résultat était épatant. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Alors, on va continuer l'exploration de ce recueil avec un poème qui est peut-être, je dirais peut-être un poème un peu facile entre guillemets, même s'il faut quand même y songer et l'inventer. il s'intitule Magie du 78 tour et alors c'est une énumération en quelque sorte de description de ce qui figure sur les logos des disques 78 tours comme, alors je vais en lire quelques-uns, sur la cire noire au sillon chanteur collé au son les étiquettes multicolores racontent les artisans de la troisième oreille. Oui. La blonde fatale se mire au psyché de Pâté parmi les ondes dorées de Régina le sphinx impassif de Sunder les Magic Notes de Columbia le redoutable Bulldog de Rainey Fawn la femme Zorro au cheval noir de Favourite la calligraphie orifère d'Harmonie etc. et donc on a toute une énumération qui évoque finalement toute votre discothèque peut-être ici on pourrait faire une parenthèse sur le leg, le don, la donation que vous avez fait de votre collection de disques en quoi est-elle constituée cette collection de disques ? Alors il n'y a pas qu'une collection de disques c'est-à-dire qu'à un moment donné j'avais une très grande maison de 5 étages mais la chambre à coucher était tout en haut et ma femme était cardiaque donc je me dis il faudrait que je vende la maison contre mon appartement qu'elle se rende seule ce qui a été le cas mais on ne déménage pas avec 25 000 disques ce qui était le cas donc tous les sous-sols c'était une discothèque alors j'ai eu l'idée de faire une donation et de vendre une partie à la bibliothèque royale où j'ai un fonds à Redenval là-bas qui est impressionnant parce que je me disais quand j'ai été visiter ça avec la télévision qu'ils voulaient voir c'est gigantesque parce qu'il y a il y a 15 000 disques parce que j'en ai gardé 10 000 quand même et il y a 4 000 photos il y a 2 000 partitions il y a toutes mes bibliothèques concernant la musique en particulier le jazz je leur ai donné les oeuvres complètes de Robert Lofin qui sont très rares à retrouver de son tout premier recueil jusqu'au dernier et les romans et tout ce qui a apparu dans l'Amérique qui est très difficile à trouver enfin bon ils ont tout ça et moi je suis ravi parce que je me dis le jour où je disparais tout ça ne se retrouve pas sur une toile cirée dans une brocante où j'ai vu des collections entières disparaître et j'ai vu des exemples monstrueux donc mes précautions sont prises je suis très très heureux de savoir qu'il y a une collection complète des oeuvres de Robert Lofin qui se trouve maintenant à la fondation parce que depuis que j'ai préparé cette interview et que je me suis plongé dans l'oeuvre de Robert Lofin ne connaissant de lui que la présidence du Pen Club et les romans l'anguille le rat et l'araignée j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour essayer de trouver les livres de Robert Lofin et j'en ai trouvé déjà quelques-uns section musicale section musicale d'accord très bien et bien donc je vous invite à aller découvrir comme je suis en train de le faire l'oeuvre de Robert Lofin alors peut-être qu'on pourrait en continuant la lecture aller cette fois-ci dans le premier des recueils publiés donc 1984 et je cherche le roman le poème consacré à Tchette Becker qui évoque Tchette Becker peut-être que vous pouvez nous dire un mot de cette amitié si forte et si singulière qui vous lie à Tchette Becker depuis qui vous a lié alors Tchette Becker alors Tchette Becker est un immense trompettiste de jazz et également chanteur qui a une originalité constante une sensibilité extraordinaire aussi bien quand il joue la trompette que quand il chante et c'est devenu depuis sa mort un personnage totalement mythique on sort des films on réédite tout ce qu'il a enregistré et qui est considérable parce qu'il savait qu'il allait mourir jeune enfin il a quand même atteint 70 ans ce qui est pas mal alors qu'il buvait beaucoup et que malheureusement il se droguait et pas parfumé du cannabis que tout le monde a fait mais piqûre d'héroïne ce qui est mortel et il supportait très bien tout ça jusqu'au jour où malheureusement il n'a pas pas eu d'une overdose enfin il était dans l'état second lorsqu'il est tombé du premier étage de son hôtel Amsterdam et Tchette Becker était un homme je garde de lui des souvenirs d'humour de gentillesse alors que tout le monde était terrorisé parce que quand il ne connaissait pas les gens il avait un caractère de chien donc quand on l'approchait il l'aboyait et voilà donc les gens croyaient que que c'était un type inabordable ce qui n'est pas vrai il faisait ça pour avoir la paix et puis en plus parce qu'il avait une forme de timidité non affichée et alors j'ai eu le très grand plaisir de l'engager plusieurs fois de le présenter dans des concerts parce que pendant 40 ans j'ai présenté tous les concerts au Palais des Pousards et une amitié est née on avait une sorte de complicité dans les goûts musicaux etc il se franquait toujours de moi parce que j'avais bon appétit et lui non alors cet homme qui souriait peu mais qui avait le sang de l'humour disait moi je ne mange pas comme dans Val enfin devant les autres musiciens il aimait bien ça et puis c'était un homme qui qui prouvait son amitié de façon tout à fait inattendue je me souviens qu'il donnait un concert à 10 ans et j'étais arrivé en retard j'avais beaucoup de travail puis j'ai pris la route et je suis arrivé avec un concert qui a déjà commencé et l'organisateur m'a dit mettez-vous au bar donc j'étais surélevé par rapport aux autres et de la scène J.B.K.R. m'a vu et à un moment donné où il avait arrêté un solo il est descendu de scène il est venu jusqu'à moi il m'a embrassé et il est reparti en scène et je trouvais ça très très émouvant cette preuve de l'amitié de la part quand même d'une star du jazz qui avait autre chose à faire que de venir m'embrasser vous avez rencontré on le voit sur votre site on l'entend quand on écoute La Troisième Oreille vous racontez merveilleusement bien tous ceux que vous avez raconté à un certain moment on peut se dire comment a-t-il fait pour rencontrer pour devenir proche d'autant de personnalités de figures de pro de la musique et du jazz alors est-ce qu'il y a un truc dans Val pour être familier de ces immenses artistes que vous avez côtoyé Louis Armstrong Ted Baker et les autres mais vous savez j'ai été l'heureux bénéficiaire de hasard quand j'avais une célébrité paf j'étais là mais je faisais rien pour ça mais alors immédiatement il paraît que je sais créer un climat c'est possible auquel sont sensibles les gens mais il y a il y a des gens que je voulais absolument voir et là j'ai provoqué notamment j'avais et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Sacha Guitry et j'étais comédien à ce moment là et j'avais demandé au directeur du théâtre de parc ici qui m'avait engagé et qui voyait Sacha Guitry souvent ce que je savais et je me dis ce n'est pas moyen d'avoir un rendez-vous mais nous c'est difficile je dis je sais mais vous qui le voyez vous pourriez arranger ça et il a arrangé ça et Guitry m'a reçu pendant une heure ce qui reste pour moi tout à fait inoubliable puis je l'ai revu par après et voilà là c'est provoqué mais Louis Armstrong c'est le fin Cocteau c'est le fin Boris Villancier de Lazare je l'ai vu dans un café je lui ai adressé la parole et puis bon là aussi une amitié innée parce qu'on s'est revu à Knoc on s'est revu à Bruxelles bon et puis voilà et qu'est-ce qui fait par exemple que quelqu'un comme Sandra comme vous l'avez dit tout à l'heure vous n'avez pas osé l'approcher alors qu'apparemment mais parce que j'étais très jeune j'avais je vais avoir 17-18 ans et qu'à ce moment là bon j'avais une forme de timidité que je n'ai plus heureusement le métier que je fais alors si vous voulez bien je vais lire quelques quelques vers du poème La saga de Chet Baker qui est un magnifique poème un très bel hommage et on parlera ensuite de comment écrire des chroniques de jazz au grand sommeil des escaliers d'Orta léché au pas d'érosion et de mémoire quasi suspendu au vent d'une saison piétinée le visage muré dans une valeur malingue Chet Baker souffle des bourgeons d'étoiles cernés par notre génération d'excommuniés à vif les notes rament en bouffée de brouillard tiède à Yale en Oklahoma papa Baker cachait en 1930 la marijuana dans son banjo cette cosse au puits sonore de violet le faux bourdon d'Harry James mûrissait aux ondes touffues Chesney Baker atterrit à Berlin en uniforme de la US Army et souffle désert de Sousa devant des avenues calcinées près de Los Angeles la marre des tempos magnifiques est larguée à l'acupuncture d'accord des fanatiques de la lighthouse avec Art Pepper et Butt Shunk Chet dresse l'inventaire des coups de dé veniel de la West Coast à Frisco dans l'infanterie au sein du Présidio Army Band sa corolle de cuivre crépite en rafale sur Star and Stripes et le poème continue et c'est finalement une manière très poétique évidemment d'évoquer une figure comme celle de Chet Baker et de son enfance de sa vie mais aussi c'est une manière qui nous indique peut-être comment écrire à propos du jazz est-ce que ce n'est pas là aussi que réside une certaine forme de poésie de Marc Danval chroniqueur de jazz oui c'est possible que ça s'interprète mais une chronique ne peut pas être un langage poétique une chronique doit être le reflet d'une connaissance profonde d'un sujet j'ai écouté des milliers des milliers de disques et donc finalement j'ai compris de quoi il s'agissait puis j'ai eu un petit encaisse comme tout le monde quand j'avais 15 ans et voilà et donc j'ai eu tous les livres qui ont paru que ce soit en français ou en anglais pas en japonais parce que il y en a beaucoup et enfin pour ça je m'en prive et puis de raconter ce que je sais donc tout va bien et oui une chronique déjà c'est passionnant à faire parce qu'alors on essaye de déceler chez un saxophoniste par exemple ou un autre instrumentiste d'où il vient je veux dire d'où il vient son style par qui il a été influencé les orchestres dans lesquels il est passé qui ont eu un impact sur son jeu et tout ça c'est une recherche tout à fait passionnante à faire est-ce que aujourd'hui vous qui connaissez le jazz je dirais le jazz classique traditionnel depuis des décennies est-ce que aujourd'hui les nouveaux compositeurs de jazz les nouveaux ensembles de jazz la nouvelle musique de jazz est quelque chose que vous écoutez avec autant de plaisir et d'intérêt et est-ce que ce que vous connaissez du jazz de l'histoire du jazz vous conduit à l'analyser d'une certaine manière c'est-à-dire que l'évolution du jazz a subi un creux de la vague quand est arrivé un style qu'on appelait le free jazz qui était une manifestation de musiciens qui n'étaient pas très doués et qui faisaient n'importe quoi d'où l'appellation free donc liberté totale il n'y a pas de partition on pousse des hurlements on se peint le visage tout ça est très c'est de la musique faite pour les incultes mais que certains intellectuels profonds écoutaient avec ravissement alors que ça n'avait absolument aucune qualité mais vous savez en jazz aussi il y a un snobby comme en tout malheureusement et alors après ce creux d'avoir du free jazz le jazz a repris et actuellement il se porte à merveille grâce aux jeunes il y a un renouvellement qui se fait de musiciens très jeunes j'entends par là 14, 15, 17 c'est quand même très jeunes et ces gens ont une source d'inspiration extraordinaire et une grande technique et en plus tous à présent font le conservatoire parce que partout il y a des classes de jazz dans le conservatoire et ça c'est très important et actuellement la plupart des musiciens font à la fois du classique et du jazz et ont horreur du rock qui est une très bonne détermination très bien alors on va arriver petit à petit au terme de cet entretien j'aimerais qu'on évoque un autre une autre source d'inspiration dont on a dont on a déjà parlé pour votre poésie qui sont les villes et dans un précédent entretien vous m'aviez indiqué que c'était une source d'inspiration finalement qui était propice pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé comme vous qui a traversé des horizons lointains on peut dire mais par contre il y a aussi des villes très proches comme Ostend par exemple où le dernier poème du recueil se termine par Ostend et là je pense aussi à Bachon malheureusement je pensais que Bachon était quelqu'un que vous aimiez que vous aimiez la chanson voilà alors Ostend je vais lire les premiers vers au baccarat des souvenirs poignardés je reste souverain de mes désespérances dans ce port au voile isocèle les avenues veuves de Villa Rococo mènent au kiosque vert d'un baron fantôme la gare paquebot de fumée bleue et la cathédrale posée par un défi de dentelière avec ses lueurs d'hôpital en détresse là où le sable soint d'un sang de sel près des toits impassibles aux normes décapitées voilà une manière d'évoquer Ostend qui est Rambaldienne ou Sandrarsienne quel souvenir vous conservez de ce moment où vous étiez ou des moments où vous étiez à Ostend et où l'inspiration vient d'un poème comme celui-là mais c'est venu de recherches que j'ai fait sur le jazz à Ostend qui a été très riche dans les années 20-30 c'était extraordinaire parce que la station que je préfère c'est Knok où j'ai passé une partie importante de ma vie mais Ostend a son charme et puis j'ai aussi fait des recherches sur Rimbaud qui est parti d'Ostend pour aller à Londres alors bon on dit il était à Ostend oui mais où alors c'est tout ça que j'ai recherché les quais où ils s'embarquaient etc le peu qu'ils ont pu voir d'Ostend et qui a quand même inspiré pas mal de gens il y a la très belle chanson de Jean-Rouge Cossimon sur Ostend comme à Ostend Ferré chantée par Ferré oui oui mais de Cossimon c'est lui qui a fait le répertoire il faut pas oublier qui est un bonhomme important et un très bon comédien et voilà alors Ostend m'a touché pour tous ces souvenirs que je n'ai pas connus parce que j'étais pas à Grimbaud-Verlet j'étais pas à l'époque de l'âge nord que j'adore Ostend mais j'adore reconstituer essayer de retrouver les témoignages d'une époque que je n'ai pas connue il y a des gens qui vont s'imaginer que les souvenirs disaient vous savez quand je raconte certains trucs en leur disant bien que je ne les ai pas vécu faut pas rêver pourtant la rencontre Marc Danval Arthur Rimbaud ça aurait pu être tout à fait tout à fait intéressant on se rend bien parce que oui alors peut-être pour terminer cet entretien donc d'abord je suis très impatient de voir apparaître le livre sur Rimbaud en Belgique est-ce qu'il y a déjà un éditeur ? il y en a trois qui s'entretuent pour pouvoir faire monter des enchères très bien et alors une dernière question enfin une dernière demande j'aimerais que vous évoquiez un peu la manière de faire une sorte de masterclass sur comment écrire des chroniques gastronomiques ah alors les chroniques gastronomiques c'est vrai qu'à une certaine époque j'ai été président des chroniqueurs de la gastronomie et ça venait du fait que j'écrivais dans dans un magazine automobile et qu'il y avait eu une sorte d'enquête un peu de lecteur en disant quelle est la rubrique que vous lisez le plus et je suis arrivé en tête ce qui fait que tous les spécialistes d'automobile rarraient et me détestait ces vêtements parce que cette chronique avait beaucoup de succès ce qui fait qu'à suite à ça j'en ai écrit d'autres et j'écrivais dans 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 un nombre c'est impressionnant le magazine sur la gastronomie alors comment écrit-on écoutez d'abord il faut visiter toutes les adresses alors ça ça a l'air agréable comme ça mais quand on va le faire deux fois par jour tous les jours ça devient invivable parce qu'on est prêt à éclater et on boit beaucoup ce qui vient d'ailleurs mais bon alors il faut dire au lecteur la vérité et pas enjoliver les choses ce qui fait que j'ai eu des des démêlés qui me faisaient beaucoup rire malgré des menaces de mort venant de gens que j'avais un peu malmenés dans mes articles mais je détestais qu'on fasse croire aux gens que tel produit était du homard alors qu'il mettait des scampis dans la carapace de l'homar enfin ça il suffit non et ou bien c'était très mauvais j'ai eu un type comme ça qui m'avait téléphoné il dit du mal de moi Marc Noc on m'appelle le beau cuise belge jamais personne n'avait dit ça à ce Marc Vuitton barveux qui faisait très mal de la cuisine alors bon ça m'a valu beaucoup d'amitié de la part des cuisiniers et les maîtres de cuisine de Belgique donc les plus grands Wayne Hans Pierre Fontaine tout ça m'ont décerné une prime d'or c'est de la gastronomie c'est le seul prix que j'ai jamais eu à l'école j'en ai pas eu on me fout à la porte après j'ai jamais sollicité d'avoir un prix là on me l'a donné sur canapé si j'ose dire pour terminer sur une note gastronomique mais qui peut avoir un autre sens que j'aime bien aussi très bien et bien c'est sur cette plume d'or alors que nous allons clôturer cet entretien sauf si vous avez quelque chose que vous auriez aimé qu'on évoque et qu'on n'a pas évoqué non vous avez fait ça très bien très bien j'ai mon micro d'or oui voilà merci en tout cas c'est un vrai plaisir de vous recevoir et alors je je recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas encore pas encore fait de se précipiter dans les rayons de la bibliothèque mais c'est moi qui ai l'exemplaire je vais le rendre à la bibliothèque et de se précipiter dans toutes les bonnes librairies ou chez l'éditeur Eric Lamirois pour lire et se plonger dans le pittoresque de la putilité vous découvrirez un Marc Danval qui vous donnera encore plus envie aussi de l'écouter le samedi après-midi dans la troisième oreille et à d'autres occasions on pourra vous revoir j'attends avec impatience le Rimbaud pour que je me permets de vous inviter je termine voilà il faut un peu travailler maintenant merci Marc Danval merci Marc Danval